Musique On va être dans une équipe qui s'appelle Prima et en fait l'équipe se constitue à peu près de trois personnes donc il y a Stéphane qui fait plutôt la partie community management Frédéric Devernay qui est plutôt le chercheur sur la droite et moi-même sur la gauche qui suis plutôt développeur en fait donc le but du logiciel c'est de faire un logiciel de compositing vidéo c'est-à-dire faire plutôt traiter la partie effets spéciaux et c'est un logiciel multiplateforme pour Linux, Mac et Windows donc le compositing en short c'est le fait de mélanger plusieurs images et trafiquer des images pour avoir des résultats différents donc on peut le voir avec ces trois petites imagettes on rajoute sur des images réelles des éléments qui sont virtuels donc pourquoi on fait ce logiciel là ? En fait aujourd'hui dans le marché de ce genre de logiciel il y a des gros géants donc il y a Adobe, il y a The Foundry, il y a un peu Autodesk aussi et puis il n'y a plus personne Le but c'est l'alternative open source qui vienne un peu mettre les pieds par exemple, casser les ordres de ce qui existe et essayer de... aujourd'hui on est arrivé un peu dans des modèles limite esclavagistes où les éditeurs de logiciels peuvent monter les prix et faire des systèmes d'abonnement et puis les autres en face ne peuvent rien dire qu'avoir un couteau sur l'endroit donc le but aussi c'est d'offrir une alternative pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent notamment les articles et les autres sur l'endroit les écoles puissance comme ça des films à petit but et comme ça tu comptes dans le truc une alternative gratuite open source un peu communautaire où les gens peuvent contribuer et peut-être à terme de remonter la complétité entre les éditeurs de logiciels et qu'au prix où ils vendent leur logiciel ils apportent un réel atout alors aujourd'hui il y a quand même des plateformes open source qui font déjà du compositing mais il n'y a aucun logiciel graphique qui fasse de ça de façon bien et efficace par rapport au logiciel propriétaire donc il y a Blender vous connaissez sûrement il est très très efficace mais dans la partie compositing il est un peu mis de côté parce qu'ils ne passent que 5% du temps dessus ce n'est pas du tout leur priorité et donc les gens c'est une branche vraiment de travail différent le modeling et le compositing et malheureusement les gens qui font du compositing ils aimeraient bien avoir une plateforme à eux dédiée pour ça donc on utilise en tout terme un studio qui s'appelle OpenFX et qui a été créé par plusieurs entreprises en partenariat il y a plus de 10 ans et donc ce standard permet de définir comment créer un effet spécial et l'intérêt c'est qu'après quelqu'un qui crée un effet spécial un plugin et bien son plugin va marcher sur plein d'applications différentes donc ça va marcher sur Nuke, sur Scratch, sur DaVinci Resolve, sur Sony Vegas donc voilà le but c'est le développeur il fait son plugin et après ça marche sur des dizaines de logiciels donc aujourd'hui il y a déjà plus de 500 plugins qui existent donc on peut faire une démo vite fait mais je vais juste te montrer vite fait à quoi ça ressemble voilà donc ça marche ? ah non il faut faire la copie vidéo display ah ouais alors comme c'est un truc haute résolution bon on va y arriver donc en fait c'est une vie calée ah ouais mais alors là j'y vois vraiment rien quoi donc ça c'est l'image originale on peut pas la voir plus grosse malheureusement parce que l'écran est tout petit voilà donc c'est une image prise en studio et donc le but pour la retravailler ici ce qu'on va faire c'est vouloir enlever les éléments de la scène là et garder uniquement le personnage avec sa corde en fait donc pour ça on va déjà enlever le fond vert avec ce qu'on appelle un keyer donc un keyer c'est le plugin qui va enlever le fond vert de l'image donc c'est notre boîte alors je vais vous montrer ici ici c'est l'espace de travail en fait qui est un graphe de dépendance entre les effets donc en fait si on voit la boîte que je sélectionne là c'est en fait la sortie du viewer donc en fait la connexion que je prends ici du viewer c'est l'image que je veux voir donc si je la branche sur ce nœud là qui est l'image d'entrée en fait je vais lire uniquement l'image maintenant si je la branche sur le keyer voilà donc là j'ai déjà fait plus d'étapes je le remets dans son état initial donc le keyer qu'est ce qu'il fait c'est une boîte qui prend en entrée plusieurs flèches ils ont une qui s'appelle la source la source c'est l'image en fait donc qu'est ce qu'il fait ce keyer si je le prends en fait on va lui on va créer une espèce de carte voilà qui est une carte de transparence qui va définir quel est l'avant-plan et quel est l'arrière-plan en fait et donc pour ça on a quelque chose qui s'appelle la key color donc la couleur qui représente le fond et on va essayer de partager l'avant-plan et l'arrière-plan avec des espèces de heuristiques mathématiques pour vraiment décider faire ce choix de qu'est ce qu'est l'avant-plan et l'arrière-plan mais c'est des choix parfois difficiles notamment au niveau des cheveux parce que des fois les cheveux dans les images sont mélangés avec le fond et on n'arrive plus à distinguer quel est l'avant-plan de l'arrière-plan donc ce sont des sujets de recherche encore très très actifs donc en fait ici si vous voyez dans le viewer j'ai un point voilà si je zoome ce point je balade et en fait ça me balade ça va me chercher la key color donc ce petit truc à droite ça va le modifier et en fait ce que je cherche à avoir c'est l'endroit où il y a le moins de bruit sur le fond de la transparence donc on cherche à l'enlever totalement donc là par exemple ça marche assez bien à cet endroit là donc on arrive on a gardé les éléments du décor dans l'avant-plan et on a viré le fond vert par contre on peut voir là que sur le bord on en a gardé un petit peu mais si je prends la couleur du bord malheureusement je risque de casser d'autres endroits ah bah non ça marche bien donc voilà après ce qu'on peut faire pour vraiment éliminer tout le reste du bruit on peut faire ce qu'on appelle une un clamp donc on va en fait on peut on va vraiment éliminer toutes les zones de transparence très très faible en jouant sur la courbe la courbe de d'évolution de la transparence donc en fait ici on a on a une courbe qui représente les couleurs qui vont sur x de 0 à 1 donc en fait 0 c'est il n'y a pas de transparence 1 c'est c'est totalement transparent donc ici ce qui est ce qui est blanc c'est à 1 et ce qui est noir c'est à 0 en fait et on va chercher à baisser donc là la courbe vous pouvez la voir on va la baisser pour faire apparaître ou disparaître des éléments sur la transparence donc là voilà si vous voyez si je la descends ça commence à faire disparaître certains certains trucs voilà donc là c'est pour s'assurer que on ne garde pas des trucs dans le le fond qui n'est pas qui n'est pas partiellement visible voilà donc ensuite on peut revenir dans le mode initial et on sort une sortie composite et donc là on voit on a un fond noir derrière en fait c'est totalement transparent si on regarde la transparence donc en fait ce qu'il faut rajouter maintenant c'est une image de fond donc là l'entrée background de notre keyer on va la brancher sur un wallpaper alors le wallpaper c'est ça des montagnes et donc si je mets ma sortie background là sur mon image voilà on voit que j'ai fait le green shrinking on appelle ça de mon image par contre il reste quand même tous les éléments du décor qu'on souhaite se séparer alors là c'est un peu plus compliqué ce qu'on va vouloir vraiment c'est éliminer toutes ces tables le mec qui tient la corde les lampadaires etc donc en fait on va utiliser un truc qui s'appelle du rotoscoping donc du rotoscoping c'est on va dessiner des patates autour de ce qu'on veut voilà donc là j'ai mes patates que j'ai déjà dessinées mais je peux les refaire si je les sélectionne ça ressemble à ça à chaque fois c'est 4 points qu'on dessine autour de la zone dont on veut se séparer donc si je regarde maintenant je vais brancher alors le chromaquilleur il a une entrée supplémentaire qui s'appelle out mask out m là qui définit tout ce qui est dans l'image dont on ne veut pas se dont on ne veut pas garder donc en fait je le branche à mes patates et ce qui se passe c'est que ça a enlevé tous les éléments que j'ai détourés donc on peut voir par exemple on peut en désactiver une pour voir qu'est-ce que ça fait quand on la laisse voilà donc si je désactive la patate qui était là à gauche on voit que les éléments sont à nouveau dans l'image si je la réactive hop ça l'effet disparaître voilà donc ça c'est le procédé c'est le travail d'une image de studio sur une image après il faudrait l'animer dans le temps mais bon on le fera plus tard si on n'a pas le temps ça marche aujourd'hui puisque si vous voulez on peut vous montrer un film qui a été fait avec ça là en fait avec cette personnage va jusqu'à Z avec Natron là on vous a montré une image parce que ça prend un peu de temps alors au niveau du statut du projet donc là ça fait un an que moi j'étais à l'INRIA et il y a beaucoup de choses qui se sont passées en un an au départ c'était plutôt un prototype et quelque chose un peu pas très stable et aujourd'hui c'est toujours pas très stable non ça marche un peu mieux et on a essayé de publier le plus souvent en fait des versions je pense qu'il s'est rendu compte pour faire maturer un logiciel la méthode qui marche le mieux à mon sens c'est de sortir souvent des versions et d'avoir un maximum de feedback des gens ce qui permet en fait d'avoir des gens qui testent et de tout de suite régler les bugs etc et comme ça on converge vers un produit qui marche au niveau de la communication autour du projet on a pas mal de contacts dans des revues de presse spécialisées dans le computer graphics donc les effets spéciaux et aussi la 3D et donc qui nous généralement publie des articles pour nous ou certaines news qui nous font un peu de pub on est allé dans pas mal de conférences à droite à gauche et généralement ça se passe très bien et donc il y a beaucoup de gens intéressés dont pas mal de studios et ce qui nous intéresse vraiment c'est que bah depuis pas trop longtemps on est en relation avec des universités de cinéma et où Natron est enseigné et utilisé par des étudiants à la place de After Effects de Adobe donc ce qui nous permet vraiment de de s'introduire c'est le premier biais vers l'industrie c'est passer par les étudiants donc au niveau de la contribution bah alors il y a beaucoup de contributions spontanées c'est à dire il y a des gens ils arrivent ils disent tiens moi je vais faire tout ça et donc par exemple il y a un contributeur il a fait toutes les distributions Linux donc le logiciel aujourd'hui il marche très très bien sur Linux parce que cette personne a fait en fait un espèce d'installeur automatique qui va chercher des mises à jour sur le web et donc moi c'est quand je commit sur GitHub 10 minutes plus tard il y a eu des mises à jour qui ont été publiées sur un serveur sur SourceForge et l'utilisateur final sur son ordi il peut faire check update sur l'installateur et ça va lui télécharger les mises à jour en fait directement donc en fait quand je fais un commit oups avec que des conneries dedans et bien 10 minutes plus tard je reçois un bug report avec des gens qui disent mais ce que tu as fait ça marche pas donc ça devient très sport au bout d'un moment en tant que développeur au niveau des icônes donc il y a Jean-Christophe Levé il nous a refait toute l'interface et donc là le logiciel a vraiment changé un peu en look et a l'air beaucoup plus professionnel depuis et donc on a aussi François Grassart qui s'appelle Coyote qui nous fait beaucoup de vidéos et de conseils au niveau des décisions à prendre plutôt sur le logiciel d'un aspect professionnel et enfin il y a certaines personnes qui font des tutoriels YouTube et qui font beaucoup de bug reports et qui nous aident beaucoup dans la maturation du projet voilà au niveau un peu du développement donc on utilise un système d'intégration continue c'est à dire c'est dès que comme je disais dès que je fais un commit de mon travail et bien ça build automatiquement ça crée le package et les gens peuvent le télécharger et il y a des tests unitaires qui tournent et j'ai des résultats automatiques qui arrivent qui me disent si mon logiciel marche bien sur cette version si tous les tests sont passés si x et y, il y a plein de statistiques et surtout les gens peuvent le télécharger immédiatement et avoir les dernières mises à jour ils ne sont pas obligés d'avoir la last table release ils peuvent prendre la version en développement et il y a des gens qui aiment ça au niveau du GitHub, en fait on a un issue tracker et il y a beaucoup plus de features requests que de bug reports il y a des gens qui croient au Père Noël encore il y a des listes à dormir debout de features à faire donc on essaye de les dépiler le plus vite possible mais en fait, ce qui prend surtout beaucoup de temps c'est de régler tous les bugs parce qu'à chaque fois qu'on introduit un nouveau truc le problème c'est qu'il y a des bugs qui se créent et c'est vraiment un procédé méthodique et assez difficile de converger vers une version stable alors où on souhaite amener le logiciel c'est vraiment notre envie principale c'est que ce soit utilisé par les universités de cinéma pour que les étudiants et comme je le disais les studios à faible budget puissent se permettre d'apprendre des technologies qui aujourd'hui sont utilisées par tous les industriels qui font des films et ça permet vraiment d'ouvrir le domaine à plus de gens parce qu'aujourd'hui c'est un domaine très très fermé à savoir que le logiciel du marché actuellement c'est il me semble 5800 euros par an pour avoir la licence full sur 12 mois donc avoir une alternative gratuite à côté ça permet beaucoup de choses et non pas seulement aux indépendants ça permet aussi aux studios d'avoir des gens en backup qui coûtent moins cher et qui peuvent aussi faire le boulot parce qu'on n'a pas besoin forcément d'un logiciel à 5800 euros pour aller faire des fonctions très simples et notamment dans les fermes de calcul donc il faut savoir qu'un film ensuite il faut le rendre et c'est des centaines et des centaines et des milliers d'heures de calcul et souvent tous ces ordis là ont des licences à eux et coûtent aussi très cher notamment en énergie électrique mais aussi en licence logicielle donc d'un point de vue économique pour les studios c'est très très intéressant d'avoir des logiciels libres pour d'un point de vue financier et surtout pour pouvoir travailler dessus et créer des patchs pour eux recontribuer et notamment tous les studios aujourd'hui utilisent plutôt Linux généralement et on essaye d'avoir un maximum et l'open source notre ambition aussi c'est de pouvoir collaborer avec les équipes de recherche dans la vision par ordinateur donc en fait un logiciel d'effets spéciaux comme ça c'est une plateforme vraiment idéale pour faire de la recherche en vision parce que en fait faire de la recherche en vision c'est quoi ? c'est produire des algorithmes qui vont traiter un problème lié aux images et souvent en fait on veut pouvoir faire interagir cet algorithme avec d'autres algorithmes qu'on a créés ou que d'autres gens ont créés ou le tester simplement pour faire la différence en termes de performance et en termes de résultats, de qualité de résultats et aujourd'hui il n'y a pas réellement de plateforme de test et de comparaison d'algorithmes de recherche et on s'est rendu compte qu'en fait une plateforme comme ça c'est idéal pour des chercheurs d'implémenter leur algorithme, de voir s'il est performant de pouvoir vraiment avoir un retour interactif sur leur travail voilà donc on cherche aussi à collaborer au niveau de projets européens et français en faisant des partenariats avec des entreprises françaises liées au cinéma et notamment des studios pour essayer de continuer le projet et le développement de cette idée là bien sûr la communauté chaque jour s'agrandit il y a tous les jours de nouvelles personnes qui ne connaissaient pas et qui sont ébahis de savoir qu'il y a des logiciels open source il y a un logiciel open source qui se crée à côté de ces géants commerciaux qui vendent leurs logiciels très cher et bien sûr on souhaite que le développement continue donc pour nous qu'est ce que c'est que le Graal c'est devenir une plateforme open source pour faire de la composition mais aussi l'édition vidéo et offrir quelque chose qui aujourd'hui n'existe pas vraiment quoi alors après on va parler plutôt communauté donc il y a Stéphane qui est pro de la communauté donc en fait vous auriez compris en fait on est on est vraiment une communauté d'Anatron on aime bien le personnage Alex c'est vraiment un mec charismatique qui nous a tous convaincu de participer avec lui que ce soit d'abord Fred, le chercheur, moi le community manager et puis d'autres gens qui sont dans la salle comme Patrick mais aussi Jean Christophe qui est venu nous voir donc Jean Christophe vous avez entendu tout à l'heure c'est lui qui nous a fait tous nos icônes en fait on est super content qu'il soit là aujourd'hui ça nous fait vraiment plaisir parce que c'est un peu de la reconnaissance c'est à dire qu'il vient pour nous on fait beaucoup de choses en virtuel et on le voit en réel bon enfin ça nous fait vraiment plaisir donc merci d'être là tout à l'heure il y aura François aussi qui sera là donc ça on va voir là vous allez avoir la grosse core team qui va arriver c'est cool alors pourquoi on voulait vous parler de community overcode c'est qu'en un an on a découvert avec Alex qu'on s'est dit mais pourquoi parce qu'il vous a pas dit mais on a à peu près 400 membres en fait on a 200 membres dans la mailing list 200 membres sur le forum donc ils sont assez différents les deux donc ça on va dire les 400 membres sur notre communauté donc on a quand même une belle masse en moins de 12 mois, 10 mois on va dire on a depuis qu'il a mis la première release de Natron sur le SourceForge enfin sur Github on a eu 12 000 téléchargements sur 12 mois à peu près enfin sur 6 mois à peu près pour vous dire 12 000 téléchargements une personne nous a fait une belle vidéo expliquant ce que c'était Natron on a eu en un mois 6 500 vues en un mois 6 500 vues on était hallucinés bref on s'est aperçu qu'en fait il y avait une communauté qui émergeait quoi et on s'est posé la question de savoir pourquoi elle émerge et on pense en fait avoir des réponses en tout cas des débuts de réponses la première c'est qu'on s'est dit on répond à un besoin qui est largement partagé beaucoup de gens ont besoin donc là on est plus dans les conseils ou ce qu'on a appris de ce projet c'est que 1 on a répondu à un besoin on a répondu à un besoin qui est largement partagé donc ça c'est important deuxièmement très vite on l'a publié on a publié le code pour accroître le développement et c'est ce qui s'est effectivement passé et puis derrière on a essayé de gérer une communauté à somme positive et on va vous expliquer ce que je veux dire par communauté à somme positive il y a quelque chose qui est important avant qu'on parle de tout ça c'est que beaucoup de gens en open source on n'a pas l'air on a l'air rigolo comme ça mais en fait on vient d'open source depuis un certain moment on a fait plein d'autres projets avec Alex et les autres mais quand même voilà on s'est aperçu que le choix de la licence était importante alors oui le choix la licence est importante mais c'est surtout pourquoi on l'a choisi et pourquoi on a choisi celle là qui est importante et donc on a beaucoup réfléchi avant de publier le code en open source savoir quelle licence alors on nous a tout dit faites du GPL, faites du BSD, faites du LGPL on nous a tout dit, tout dit du Cécile, tout 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 et puis nous on s'est dit quel est notre besoin notre besoin c'est de pouvoir toucher la communauté qu'elle se sente protégée en utilisant Natron ou en contribuant mais aussi ne pas effrayer des industriels parce que c'est une évidence Natron a quand même pour mission d'aller dans des studios même s'ils sont petits il y a aussi quand même des gros studios qui sont intéressés et il faut savoir que dans ce domaine beaucoup utilisent de logiciels fermés et beaucoup ont développé leurs propres outils et forcément lorsque vous faites ça et que vous arrivez avec une licence plutôt forte de type GPL et bien vous faites fuir tout le monde enfin vous faites fuir les industriels alors dernièrement il y a Mozilla qui très gentiment nous a fait une version 2 de la licence MPL et on a trouvé que ça ressemble à une LGPL et ça permet d'avoir à la fois les industriels qui peuvent rajouter leurs plugins et ça protège la communauté puisque leur contribution si un industriel veut essayer de fermer le code il ne pourra pas il faudra qu'il redistribue le code source donc on s'est trouvé vraiment très bien avec cette MPL et depuis les industriels viennent nous voir et sont très contents qu'on ait choisi MPL et voilà donc on voulait vous l'expliquer ça c'est un point important puisque ça va donner toutes les règles du jeu pour créer notre communauté pour créer des deals avec les industriels c'est pour ça qu'on a choisi MPL et cette MPL nous donne les règles du jeu donc il ne faut pas sous-estimer les licences il faut les considérer il faut faire un choix c'est pas grave si on fait un choix GPL ou un BSD etc c'est pas ça dépend de votre besoin voilà etc nous en tout cas pour notre besoin à nous on a trouvé que MPL répondait bien la MPL v2 hein j'insiste je l'ai pas mis mais c'est la MPL v2 ensuite on s'est aperçu d'un truc parce que quand même Fred et Alex codent beaucoup puis d'autres gens aussi et on s'est aperçu c'était très important de coder puis on s'est dit ouais mais si on regarde rétrospectivement c'est très important de promouvoir il faut savoir qu'on a fait un papier comment à démarrer vraiment la promotion de Natron c'est qu'un jour Fred avait la possibilité de faire un papier à Leipzig à Libre Graphics enfin dans une confasse importante d'Imageux et il a dit Alex profitons-en faisons notre papier sur Natron et lorsqu'ils ont fait ça d'un coup il y a eu une personne qui nous a fait un gros gros article quand on est allé là-bas sur le logiciel Natron avec une vidéo et deux pages entières de discussion et il faut savoir qu'il était énormément suivi je ne sais combien de milliers de personnes lisent son blog et à partir de là en fait on a eu des téléchargements et c'était parti en fait on avait promu l'existence de Natron en fait lui nous a permis de nous faire connaître on existe et on s'est aperçu que depuis je passe énormément de temps à promouvoir ça aller dans les machins et dire voilà on existe on existe donc passer du temps à promouvoir l'existence de votre projet on a trouvé que c'était important mais en fait on est tous d'accord que ce soit Fred, Alex et moi il y a un truc qui est encore plus important c'est de manager ses contributeurs c'est de manager sa communauté quoi et ça on passe, mine de rien on essaie de passer un pas mal de temps tous les trois on n'y arrive pas tout le temps on avoue parce qu'on a d'autres projets entre moi en tout cas et puis Fred aussi mais Alex c'est 100% mais on essaye en tout cas on a trouvé cette hiérarchie coder c'est bien, promouvoir aussi c'est bien mais il faut gérer votre communauté ça on l'a appris cette année c'est très 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 important et ça explique peut-être pourquoi aussi les gens nous aiment bien etc. vous allez voir pourquoi, j'ai remarqué qu'il passe beaucoup de temps à écouter les gens il discute beaucoup sur les mails, il est très transparent Alex il passe du temps à expliquer il vous explique pourquoi tu as tort ou pourquoi tu as raison c'est une bonne idée Fred aussi fait pareil il reçoit des mails sur l'issue tracker il explique à la personne on prend le temps et puis on leur dit merci c'est vrai que souvent je vois Alex et Fred même moi en disant hé au fait merci quoi rien que ce petit merci le fait d'avoir passé du temps avec ces gens par email et ben ils se sentent à l'aise avec nous on a trouvé ça autre chose aussi c'est qu'on utilise beaucoup notre site web et on met les noms des gens qui nous aident au début il y a quelqu'un qui nous a envoyé un screenshot un wallpaper le premier premier wallpaper natron ah c'est joli et tout merci on l'a mis sur notre site web en disant merci merci à un tel merci à la personne xxx qu'est ce qui s'est passé le lendemain j'ai reçu un autre mail en disant puisque vous faites ça ben moi aussi j'ai fait un wallpaper mettez moi sur votre site j'en ai eu 5 dans la foulée les gens voulaient leurs wallpapers sur le site on les a pas tous pris mais on a commencé à mettre des wallpapers avec le nom des personnes qui avaient contribué et d'un coup on a eu des personnes qui ont dit j'ai fait un tuto sur natron mettez moi sur votre site comme vous le faites pour les autres bien sûr on va te mettre ou alors ils nous donnaient des idées de livres regardez j'ai lu ce super livre mettez le sur votre site allez pourquoi pas il a l'air d'être bien si on veut démarrer le compositing t'as raison c'est un bon livre et c'est vrai que c'est une peu une manière qu'on a de faire et on a l'impression on a l'impression que ça fonctionne on est assez transparent j'avoue que ce que dit Alex c'est lui un peu le chef de la roadmap avec Fred disons c'est plutôt lui qui donne la roadmap et nous on exécute enfin et il est assez transparent là dessus il a toujours annoncé ça dans les différents talks vous allez avoir dans Ubuntu Press Magazine vous allez avoir aussi d'autres choses qui arrivent on est vraiment enfin on essaye de vraiment tout vous dire pour ça aussi qu'on a expliqué notre but, nos objectifs qu'est-ce que c'était notre graal et tout pour pas que les gens soient déçus et pour qu'au contraire ils comprennent et qu'ils adhèrent et je pense que ça c'est important et puis un autre truc qu'il a bien compris le Alex il adore déléguer parce qu'il faut être honnête faire ces programmes là c'est pas simple il est super bon programmeur Fred c'est un bon chercheur moi j'ai la possibilité, j'adore le projet j'ai la possibilité de faire du community management donc je le fais sur mon temps voilà tant mieux et donc il délègue, il délègue à d'autres gens des Linux Distribution, les icons sont faites par Jean-Christophe qui est venu nous rejoindre là, à l'instant on pourrait tourner la caméra, le montrer, etc. et puis aussi on s'est aperçu un truc qui est très important ce qu'on a appris, c'est de développer un écosystème et on pense que c'est plus important que tout le reste et ça je voudrais juste focaliser là-dessus deux minutes François va arriver tout à l'heure, François Grassard en fait c'est un blogueur et artiste Blender et il va dans beaucoup de conférences présenter Blender, etc. mais aussi il est prof en côté, l'université le paye pour donner des cours puis là il a vu Natron et il leur a dit pourquoi on ne ferait pas des cours sur Natron très bien mais tu connais Natron oui non, moi je connais Natron, je vais apprendre, il n'y a pas de soucis et pendant ce temps-là il va donner des nouveaux cours et ces cours ils vont être payés et les élèves, eux, ils vont pouvoir aller après dans l'entreprise et dire, ah tu utilises Nuke ? ah non désolé, moi je vais utiliser Natron donc tu m'installes Natron et on continue à discuter voyez, il y a un vrai écosystème qui se crée un François va grâce à Natron donner des cours qui seront rémunérés Jean-Christophe Levé qui a son nom on essaie en ce moment de faire une page où on retrouve tous les icônes en fait qu'il a fait parce qu'ils sont assez jolis et peut-être qu'il y a d'autres projets j'ai cru entendre que tu avais d'autres projets qui arrivaient sur ce même thème c'est-à-dire est-ce que vous pouvez faire ma propre interface graphique j'ai vu que vous avez fait celle de Natron, elle est magnifique faites la mienne et je vous paye voyez, il y a quelque chose qui se passe des rôles différents dans l'écosystème on a aussi découvert qu'on avait des ambassadeurs alors ça c'est incroyable, à Moscou il y a une personne qui parle de Natron pour nous donc on lui a expliqué le speech qu'il fallait dire quand même il a quelques slides et voilà, il ne faut pas qu'il faille le logo c'est celui-là, enfin c'est pas un autre, etc. et pareil aux Etats-Unis on en a un autre donc vous voyez, c'est assez sympa et on pense que c'est important de développer l'écosystème et d'être plutôt acteur ou en tout cas avoir un certain rôle dans cet écosystème plutôt que d'essayer de tout contrôler en fait ça c'est difficile à faire comprendre ça aux chercheurs c'est ce qu'on a remarqué allez, je vais bientôt finir et je ne vous embêterai plus on s'est aperçu d'un autre truc c'est que c'est dur de faire un software from scratch il faut savoir que Natron a été vraiment développé de scratch de zéro, ligne de code, main, parenthèse, parenthèse et c'était parti, voilà c'est difficile de trouver aujourd'hui des gens qui veulent contribuer sur les plugins qui se mettent autour ça c'est un peu normal, je pense que c'est dans la culture du compositing aujourd'hui il y a beaucoup de studios qui se ferment un peu ça devrait, on espère que ça va changer avec le fait que Natron sera de plus en plus utilisé on s'est aperçu d'un truc, l'argent est important ça fait du bien l'argent le fait qu'Alex on puisse le mettre un an à 100% honnêtement c'est hyper important donc on remercie beaucoup Inria et surtout on voudrait remercier Booster Code parce que sans ça on n'aurait pas pu faire cette aventure et on ne pourrait pas continuer puisqu'on continue à nous aider donc Booster Code pour ceux qui ne connaissent pas c'est un concours où nous proposer une idée open source elle a le droit de faire un an de travail avec une équipe etc. là dessus donc c'est assez génial, quand il est venu nous présenter son projet il y avait d'autres projets, mais c'est lui qu'on a retenu et il a eu un an de funding donc Booster Code vraiment c'est une belle plateforme on a un deuxième gros projet qui s'appelle Reader.net qui est le nouveau Google Search donc on est vraiment fiers de ces deux projets donc on les remercie, on remercie Inria de nous soutenir et puis surtout il y a un truc qui est important dans l'open source on vous a dit qu'on avait tout écrit from scratch d'accord c'est vrai, mais on utilise beaucoup de librairies comme Qt pour l'interface graphique, on utilise Boost, on utilise OpenSell etc. il ne faut pas être fou, il y a beaucoup de beaux projets ailleurs des belles librairies et il faut les utiliser donc Alex il n'aime pas trop réinventer certaines choses il regarde d'abord ailleurs avant de réinventer quoi et voilà, c'est tout, c'est fini merci des questions ? je ne sais pas Alex, tu veux revenir sur le... ouais, non, pas de questions ? moi j'ai peut-être une question c'est pas grave moi c'est au niveau de la licence dont j'ai parlé moi je n'identifie pas trop les spécificités de cette licence par rapport à une licence open source et enfin je sais que j'avais au début j'avais dit que ça il n'y a pas encore de drackeur vous pourriez peut-être aller voir du côté de Blender, ils ont développé une pièce d'efficacité oui, non mais c'est ça, vous m'avez répondu et bon, mais la raison pour moi est assez obscure la raison c'est que dans le monde de l'open source il y a deux écoles, il y a des gens qui font ce qu'on appelle la licence GPL qui en fait c'est du code que tu peux voir mais si toi tu veux l'utiliser ton code devient aussi GPL et tu es obligé que les autres le voient c'est contaminant sur tous les autres si nous on utilisait le tracker de Blender on devrait devenir GPL et on ne pourrait plus utiliser les plugins commerciaux on peut plus se plugger dessus enfin, c'est un peu technique si, non mais là je vais corriger on coupera la vidéo parce que je vais refaire non, non, non mais au niveau des plugins on aurait plus le droit de les distribuer non, pour aller choper à côté ouais, voilà, il faudrait les choper à côté et la seule manière de la distribuer ce serait de créer une application séparée en fait, le problème de la GPL enfin, la GPL est très bien parce qu'elle te permet quand les enjeux sont très très importants de conserver, de conserver le côté ouvert imaginons que tu es sur l'infrastructure internet, HTTP, tu fermes HTTP je ne sais pas ce que devient le monde aujourd'hui or, il est ouvert 3 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires grâce à internet grâce au e-commerce donc, vive HTTP ouvert donc, il faut que ce soit GPL donc là, effectivement, on voit bien l'intérêt mais après, il y a un défaut c'est que si tu prends du GPL et que tu commences à modifier du code il va falloir que tu rendes le code que tu as modifié ce qui est normal et ce qui se passe, c'est que comme j'ai expliqué au départ on s'est aperçu que beaucoup de studios avaient des close sources beaucoup, Blender utilisaient beaucoup de GPL et on voulait réunir les deux meilleurs des mondes on voulait que les industriels ne soient pas mécontents ils puissent utiliser Natron et rajouter leurs plugins et puis à côté, que les gens de la communauté puissent continuer à contribuer sans qu'ils aient l'impression qu'un jour on puisse fermer le code MPL, c'est une LGPL en fait la MPL, c'est une LGPL en plus simple voilà, je la fais vraiment claire donc en gros, vous avez le droit de rajouter des plans et vous n'êtes pas obligé donc si tu rajoutes un plugin tu n'es pas obligé de redistribuer tout le code en GPL enfin en MPL c'est vraiment ça là le truc c'est que le noyau corps il sera toujours MPL et si demain une société vient nous voir et dit je vous achète ok, mais le code il est open source tu ne pourras jamais le fermer il reste sur Github et les gens le forquent et ils continuent leur vie voilà voilà par contre tout ce qui est plugins autour tu peux l'installer, c'est bon etc. voilà, il n'y a pas de… je ne sais pas si je suis très clair là en fait je crois que je me suis plus embrouillé qu'autre chose en gros on a préféré MPL parce qu'elle n'a pas ce côté contaminant en fait les industriels ils peuvent venir et rajouter leur plugin sans qu'ils peuvent poser un plugin qui est fermé alors que si on avait mis du GPL il aurait été plus difficile je dis il aurait été plus difficile, c'est pas impossible il aurait été plus difficile pour que ces gens là apportent leur plugin et le fermer quoi ils auraient été obligés d'ouvrir leur plugin et comme il y a beaucoup d'innovation dedans bah ils ont un peu les boules de donner leur code quoi à leurs concurrents quoi ça n'a pas une réelle importance de mettre autant de restrictions au GPL c'est vraiment le maximum de restrictions et de mettre autant de restrictions sur une application qui est finale c'est à dire je vois mal comment on pourrait créer un produit dérivé à partir de cette application là c'est pas une librairie et une librairie par contre, une librairie de code informatique qui peut être réutilisée comme briques pour créer une application c'est beaucoup plus dangereux de la mettre avec des licences un peu plus libres plus permissives parce que bah oui on va se faire voler son code mais là je vois mal comment on pourrait se faire voler notre code les gens peuvent utiliser l'application ils peuvent aussi la modifier sans problème mais voilà ça va revenir à la communauté donc c'est pour nous c'était essayer d'avoir le minimum de restrictions possible tout en gardant le truc open source donc ça c'était la première vidéo qu'on nous a qu'on nous a gentiment fait donc ça c'est Tears for Fears donc c'est le fameux film de Blender en plus je l'ai vu le film je trouve très bien les mecs qui comprennent moi j'aime bien ce film, j'aime bien je comprends la fin et tout, j'ai bien aimé et donc voilà, Alex s'est amusé à à un peu détourner le film à les mettre dans les rues de Paris des bêtises comme ça dans la montagne et c'est ce film là qui a été publié avec un article etc. et qui a permis vraiment de faire connaître l'existence j'ai été clair pour la licence ou pas du tout ? tu peux me dire on fera en off s'il faut je te remonte je peux recommencer je suis vraiment content parce que vous savez quand même ce qu'il faut c'est la vieuse, on va passer tant de fois on en discutera après si tu veux, avec plaisir non non mais il faut que ce soit clair sinon c'est pas en fait le Natro c'est quoi comme projet ? c'est un projet qui est destiné à créer un logiciel qui gère les images ? oui oui c'est ce qu'on a présenté non mais je veux dire ça fait quoi de particulier par rapport à d'autres ? il n'y a pas d'autres ? il n'y a pas d'autres logiciels open source ? non je veux dire pas forcément open source mais sur d'autres logiciels sur le marché ah oui ? il y en a d'autres notamment mais alors ça c'est la particularité ? quelle est la particularité ? oui voilà il est open source c'est gratuit ? je disais je ne le sens pas ? non non mais je veux dire en termes de technique en termes de technique aujourd'hui il n'y a pas vraiment de particularité ça arrive bientôt alors on va te donner la red... enfin oui je vois ce que tu veux dire aujourd'hui en un an tu comprends bien qu'il faut qu'on arrive au même niveau que Nuke ou Abdobe Effect etc. c'est ce qu'on arrive voire même là je ne sais pas si on peut couper ou pas il y a des benchmarks qui vont sortir qui montrent qu'on est dix fois plus rapide que Nuke c'est pas dix fois mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a... il me dit dix fois hier voilà mais ce qu'on cherche à faire c'est aujourd'hui vraiment travailler sur le moteur... je vais couper de toute façon non mais il est beaucoup plus rapide que Nuke par exemple et demain enfin demain je ne sais pas si... voilà mais ce qui est prévu c'est par exemple on va te montrer un truc là ce qui est prévu par exemple qui est important alors voilà je sais pas si tu as vu tout à l'heure attends j'espère que le film y va hop on va voir je vais m'arrêter voilà tu as vu la corde qui est là je sais pas tout à l'heure il l'a montré dans la montagne et il a dit je fais des grosses patates tu imagines que là la personne descend la corde elle bouge et cette personne est sur un fond vert mais la corde elle bouge donc quand elle a commencé à dessiner et à détourer tes contours la prochaine image la corde aura bougé donc il faut que tu recommences tout c'est à dire que tu ré-effaces tout ton vert que tu refaces tes patates puis au bout d'un moment la corde elle va encore bouger là et encore bouger donc au bout de 25 images il va falloir que tu remodifie tout et que tu remodifie tout à la main et ben ça c'est un des algos qui essaye de faire automatique nuke etc et qui n'y arrive pas très 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 bien et bien on va enfin Fred le chercheur a des algos avec 6 trackers différents ça s'appelle le tracking qui est en train de tester et honnêtement c'est automatique c'est à dire qu'on a quasi plus le problème que la corde à les bouger dans le fond vert comme ça tu vois ce que je veux dire qu'elle est bougé de quelques millimètres ou les cheveux des choses comme ça et ça c'est innovant ça c'est la recherche Si elle bouge bah naturellement quand tu es dans le studio t'es comme ça elle bouge un peu naturellement on va voir tu vois là tu la bouges elle bouge là tu vois elle bouge donc à chaque fois les artistes ils doivent essayer de corriger le fond et c'est de modifier au bout de 25 images ça a complètement décalé voilà voilà ouais vas-y vous voilà salarié 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 oui salarié c'est un grand monde grand monde à grand monde est-ce que c'est le j'ai fait ma thèse à une le vous êtes des ingénieurs en support sur une équipe non 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 équipe prima moi je suis à la D2T avec Patrick Guillot donc la D2T c'est la division du développement technologique à l'INRIA nous on est là on soutient la recherche et on aide les chercheurs quoi en fait par exemple moi je suis spécialisé dans les logiciels libres et le community management Patrick ici est spécialisé dans l'innovation et on aide les chercheurs à voilà en dehors de ils ont une idée ils ont qu'ils ont un objet un prototype bah nous on essaie d'aider alors soit sur la communauté soit sur les autres donc moi je travaille avec une équipe de recherche qui fait spécialiser dans la vision par ordinateur et euh et euh et euh et euh et euh Prima tu sais tous les 5 ans j'y change de nom donc ça ça m'énerve pas james crollet james crollet ah si peut-être james crollet james crollet ah bah oui james crollet non mais elle est pas dans la même équipe mais voilà mais quand il y a une vision par ordinateur d'un homme moi je pense que c'est une question c'est pas non mais désolé voilà l'idée c'est qu'un logiciel comme ça c'est bien pour faire des effets etc mais nous c'est pas notre centre d'intérêt entre guillemets centre d'intérêt c'est vraiment de faire des algorithmes de vision du tracking donc là on a fait un tracker pour le moment qui est assez simple mais on a déjà en fait d'autres trackers et on a aussi d'autres algorithmes qui sont beaucoup plus compliqués mais le problème c'est qu'on a à un moment on se pose des questions de est-ce que dans le package de base on met tous nos algorithmes de façon en source etc donc ça se prend pas en discuter au niveau de l'INAIA qu'il soit clair parce que là en fait on est arrivé à un certain niveau pour l'instant c'est pas visible dans le logiciel parce que d'abord il faut arriver à ce que quelque chose qui soit stable qu'on puisse ensuite rajouter nos plugins donc c'est ce qui se passe là la V1 va sortir c'est vraiment d'avoir un petit un espèce de framework de départ voilà et là on y arrive là donc on y arrive ça y est dans quelques jours vous avez la V1 qui sort qui est stable donc je pense que voilà après il y a le scripting pour le mettre sur les fermes ça c'est une question beaucoup la communauté a demandé de pouvoir déployer sur les fermes et 2015 va être très riche en innovation quoi c'est ça qu'il faut savoir quoi il y a enfin Fred il y a 2-3 algos de tracker qui sont magnifiques lui il a des idées enfin il a commencé à développer des choses chouettes enfin voilà quoi mais bon c'est des choses standardisées ou pas ? non non c'est des c'est quoi ? c'est des c'est un cluster voilà c'est un cluster c'est un cluster c'est un cluster qui s'appelle new c'est un cluster qui tourne dessus et oui d'accord et t'as des tonnes de trucs connectés dans un réseau puis ils disent moi je rends sans dommage sur celui-là sans dommage sur celui-là sans dommage sur celui-là sans dommage sur celui-là mais Natron ça fait toute l'interface dans laquelle tu peux mettre des trucs dans le planéfix ah oui mais c'est un outil en ligne de commande aussi on peut faire du rendu offline sans écran sans rien une fois que tu as fait ton projet et que tu sais que ça marche tu peux l'éteindre et le mettre en ligne de commande la question c'est Natron exactement ce que vous appelez Natron c'est le logiciel l'HM qui et le moteur de rendu et le moteur de rendu d'accord c'est les deux hein c'est le bruit non parce que le ce que tu as montré tout à l'heure c'est un plugin le fait de laisser des patates et de des boîtes ouais ouais c'est des plugins c'est un plugin voilà qui viennent se brancher dans un logiciel oui mais potentiellement c'est ce genre de trucs pour être utilisés donc les plugins peuvent être utilisés sur toute façon bien sûr c'est ça c'est ça c'est ça en fait je te montre il marche sur les médias il marche sur tout à fait c'est ça en fait on est openfx compliant qui est un standard dans les fx dans le développement de fx donc ici on est à total ofx on est assez fiers on a les outils de total fx total dummy total viewer total texte total component non mais vas-y mais c'est ça qui c'est ça de la c'est ça couleur c'est ça ah bah alors justement donc nous on travaille sur 3ds max on a eu un projet repère français voilà et ils ont un problème parce qu'eux ils ont aucun moteur de rendu et ben voilà donc des gens ils nous utilisent ouais 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 ça doit être alors il faudrait qu'ils alors on en a entendu parler en fait nous on travaille avec 3ds max là le projet et ils utilisent Natron pour pouvoir poser leur plugin OpenFX c'est trop cher Newk et tout ça ils disent c'est un scandale je veux pas et ils ont découvert Natron, ils ont mis leur plugin dessus ça a marché du premier coup ah c'est la question GPU GPU monsieur ah au niveau de caractéristique en fait là on est en train de travailler alors est-ce que tu connais Kouda ? oui voilà donc on est en train de travailler à rajouter le support Kouda je suis Alina j'ai une équipe qui bosse en train de développer dans notre recherche en OpenFX des algos de super résolution Natron j'en ai pas entendu parler non oui mais nous ça nous intéresse beaucoup de travailler avec eux bonjour non mais ce serait génial c'est le projet David c'est le projet NR puis en cours ah c'est David non il s'appelle David David ou David ? David je crois mais j'ai entendu parler je crois non il n'a pas parlé Fred ? ce serait super qu'on puisse effectivement tu nous donnes notre renseignement nous on veut bien le remontrer Natron c'est lui qu'il faut photographier c'est pas moi c'est lui là c'est lui le chef moi je suis qu'un nain j'ai vu de la lumière justement oui alors nous 3DS Max c'était le même problème et ils sont venus nous voir enfin Fred qui les connait et voilà et ça a été une solution ils l'ont prise on dit bah merci parce que sinon on allait s'acheter des logiciels et voilà et nous pareil il y a des chercheurs maintenant qui commencent à regarder ça et qui se disent mais attends moi je suis en thèse et tout je fais mon imagerie mon truc puis je suis obligé de faire tout le moteur de rendu enfin je me trouve avec là avec ça je fais mon plugin enfin voilà et je le mets là-dedans et ça marche et j'ai un joli papier après avec un beau résultat donc voilà on est en train c'est en train de faire il y a quelque chose qui prend quoi en fait on s'aperçoit de voilà on a encore un an de développement avec Alex et on cherche pour l'année suivante bon on devrait trouver normalement l'idria va continuer à nous aider mais c'est pas le mais voilà on aimerait avoir des comme on disait plus de collaboration c'est vraiment ça autour de la recherche et de la production de films et surtout pour la société aussi on aimerait bien et français alors putain en plus tu vois alors là parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de Frenchie qui sont très forts là-dedans et c'est dommage de ne pas exploiter les qualités de ces gens avec une plateforme c'est la question c'est que je pense qu'il y a un petit peu je pense que c'est un peu de la production en plus comme ça c'est un peu d'un peu d'un peu Sous-titrage ST' 501